Viande, 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 viande. Aujourd'hui, je vais vous parler de la diète carnivore, car la question revient souvent. Donc aujourd'hui, je vais vous dire ce qu'est la diète carnivore, ses variantes, comment vous pouvez la suivre, si elle est saine, s'il y a des recherches scientifiques à ce sujet, et aussi vous parler de mon expérience personnelle, car j'ai déjà fait des expériences sur moi-même en utilisant cette approche, comme tout autre déjà présenté ici d'ailleurs. Donc voici le guide complet de la diète carnivore. Si vous aimez ce genre d'informations, laissez-moi déjà votre like, cela ne vous coûte rien et me motive énormément. Allez, je vais lancer le générique et on y va ! Bonjour personne saine, comment ça va aujourd'hui ? Je suis Renata Barcelos, la fondatrice de maigredefinitivement.fr et la responsable du code MAIGRE DEFINITIVEMENT. Mais plus important que cela est que je suis ici toutes les semaines, sans faute, depuis 2014, pour vous apporter des informations, les vérités que personne ne vous dit à propos de la perte de poids, la santé, lien et ce devisant. Elle est tout basée à 100% sur le meilleur de la science, pour vous aider à avoir la meilleure forme physique que vous n'avez jamais eue. Et aujourd'hui, c'est donc le moment de vous apporter une autre vidéo sur une diète. Si vous accompagnez mon travail ici, vous avez déjà vu que j'ai déjà parlé de la diète low-carb, expliquée pour ceux qui souhaitent la suivre. Je fais aussi une vidéo sur la diète cétogène, qui a été très regardée, ainsi que la paléo et la sans-glutène, et vous pouvez les regarder plus tard si ça vous intéresse. Eh bien, j'ai essayé toutes ces diètes sur moi-même. J'aime beaucoup faire des expériences selon ce que je trouve dans la science, eh bien, pour avoir une vraie connaissance des causes, avant de vous faire des vidéos. Ainsi, je peux vous passer des informations plus précises, mais cela, des fois, cause des confusions. Beaucoup pensent que je suis la diète cétogène parce que j'ai fait une vidéo sur elle. Eh bien, oui, j'ai suivi la cétogène pendant un an. Comme également j'ai utilisé la carnivore pendant un certain temps, en me basant sur les études scientifiques. C'est ainsi ma façon de travailler. Je te dis la science, je l'applique sur moi, puis je vous le présente le tout. Ok, donc, la diète carnivore est simplement le complet opposé de la diète végane. Dans la diète végane, nous ne mangeons que des végétaux, et dans la carnivore, seulement d'aliments d'origine animale. Ce que je trouve fort intéressant est d'observer que les personnes, en général, ont tendance à sauter d'extrême en extrême. Suite à une alimentation basée sur des cochonneries, elle passe à être végétarienne. Ensuite, passons à la végane qui est plus extrême. Et beaucoup de fois, j'ai vu passer des véganes à la carnivore. Et puis, avec les recul, avec les expériences, la maturité dans leur stratégie, eh bien, ces personnes-là finissent par trouver un juste milieu qui leur convienne. Et c'est à ce moment que je pense que l'alimentation forte peut aider à équilibrer le terrain, car c'est un style de vie sain. Sans que vous ayez sauté de diète en diète, en faisant de tout et même de n'importe quoi. Ce qui est intéressant est de faire que les êtres humains choisissent souvent les extrêmes. C'est tout ou rien. Mais il y a juste milieu possible, n'est-ce pas ? Si vous accompagnez mes vidéos ici, vous le savez déjà. Mais enfin, focalisons-nous ici sur la diète carnivore. Donc, fondamentalement, qu'est-ce que c'est et comment la suivre ? Eh bien, c'est en fait très simple. La diète carnivore consiste à s'alimenter uniquement d'aliments d'origine animale, sans aucun végétal. Et je vais d'ici peu vous parler des variantes. Mais c'est donc fondamentalement ça. Manger seulement des aliments d'origine animale et zéro plante. La carnivore la plus stricte, et beaucoup disent que c'est la seule vraie carnivore, consiste à manger seulement de la viande, du sel et de l'eau. Rien d'autre, ni même du café. Et puis, il y a des variantes plus flexibles, comme les mélanges de protéines, des volailles, poissons, des oeufs, et même des produits laitiers entiers. Il y a aussi la possibilité de consommer des abats de différents animaux. Donc, il y a beaucoup plus de diversité d'aliments à consommer, tout en respectant la prémisse principale de consommer uniquement des aliments d'origine animale. Donc, la carnivore peut inclure de la volaille, des poissons, des fruits de mer, des oeufs, comme je vous le disais, et non pas seulement de la viande rouge, ok ? Manger seulement de la viande rouge serait dans la carnivore classique. Il y a également des variations plus flexibles, qui acceptent également l'ingestion des glucides. Mais des glucides d'origine animale. Eh oui ! Si vous voulez en apprendre davantage sur ce sujet, j'ai une vidéo où je parle juste avant de cela. Beaucoup sont ceux qui ne savent pas que certains aliments d'origine animale contiennent des glucides. Vous le saviez ? Il y a aussi ceux qui font de la carnivore et qui consomment également du miel cru, car c'est aussi un aliment d'origine animale. Sinon, vous pouvez aussi choisir des condiments, le sel est le plus courant. Certains consomment aussi du poivre ou même quelques herbes. Cela dépendra étroitement de votre vision de la chose, et à quel point vous êtes strict ou pas. Mais comme vous avez pu le voir, il y a une certaine flexibilité dans le concept de la diète carnivore. Le principe de base est simple, vous ne consommez que des aliments d'origine animale, et sans l'ingestion de végétaux. Puis, c'est à vous de choisir ce qui est le mieux. Comme je vous l'ai dit souvent, le mieux est de diviser notre alimentation entre énergie et nutrition. Dans le cas de la diète carnivore, vous consommez une bonne quantité de protéines. Et généralement, ces sources de protéines animales viennent accompagner d'énergie sur la forme des graisses. Donc, avec les protéines, vous avez le plein de micronutriments, qui sont des minéraux et des vitamines, des hautes biodisponibilités à profil d'aminoacides complets, ainsi que des acides gras essentiels qui viennent des graisses naturelles contenues dans ces aliments. Et maintenant, parlons un peu plus en détail de la façon que vous pouvez la suivre. Mais juste avant, je voulais vous inviter à vous abonner à cette chaîne maintenant si vous ne l'êtes pas encore, et à bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Je suis ici toutes les semaines pour vous aider, du mieux que je peux avec mes vidéos, à devenir une meilleure version de vous-même. Vous pouvez également vous inscrire gratuitement sur megodefinitivement.fr pour recevoir 5 vidéos courtes que je ne fais rien que pour vous. Et vous pouvez également me suivre sur Instagram. Ok, donc, si vous souhaitez vous lancer, vous ne consommez que des aliments d'origine animale, selon vos goûts personnels et aussi vos préférences. Des viandes rouges, des bœufs, peurs, gibiers, volailles, poissons, des œufs, et même des produits laitiers selon votre doctrine carnivore. Et en ce qui concerne le miel, eh bien, je vous conseillerais de ne pas le consommer dès votre changement, car avec le temps, la consommation peut beaucoup augmenter. Donc, attendez jusqu'à ce que vous soyez plus expérimenté. On sait que ce qui concerne les graisses, les matières grasses pour les cuire, eh bien, les meilleures sont celles animales, comme la graisse des canards, des bœufs, des peurs, ou bien si vous consommez des produits laitiers, le beurre ou bien le gui. Eh bien, vous allez très rapidement vous apercevoir que le prix de vos courses ne serait pas du tout le même. Ça va être assez salé. Mais c'est ainsi. Les aliments d'origine animale sont traditionnellement et historiquement plus chers. En contrepartie, les quantités ingérées seront aussi plus petites et vous serez rassasiés pendant plus longtemps. Donc, en volume, vous mangerez moins. Puis, vous pouvez vous acheter seulement des coupes nobles, des morceaux de viande à griller, par exemple. Ou bien, vous prenez des viandes moins chères, comme la viande hachée et les morceaux à mijoter. Vous faites selon votre budget. Mais ne vous inquiétez pas, vous dépenserez plus, mais cela dure beaucoup plus longtemps car vous aurez plus de satiété. À la fin, je pense tout de même que la carnivore sera toujours plus chère que les autres. Mais je vois la chose plutôt comme un investissement. Bien manger peut coûter cher, mais les bénéfices en jeu sont très intéressants. Peut-être que ça vaudra le coup de payer un peu plus cher, mais d'avoir la possibilité de l'essayer. Vous faites comme vous pouvez avec ce que vous avez. Ok, donc pourquoi beaucoup, de plus en plus de personnes, se sont attirées par cette alimentation ? Bien, d'abord, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a cette histoire des extrêmes. Par exemple, une personne végane qui commence à se sentir horrible au fil des années, comme c'est le cas pour un grand nombre de personnes, et finit donc par sauter directement à une diète carnivore. Eh bien, comme je l'ai dit ici dans mes vidéos, le corps humain a une capacité limitée à traiter les végétaux, des fibres. Nous avons une capacité anatomique limitée pour cela. Donc, quand il y a une consommation exagérée des fibres et des plantes, cela vient au détriment de notre santé. Et beaucoup de personnes ont justement des problèmes à cause de cette consommation exagérée. Donc, le simple fait de réduire l'ingestion des fibres, vous remarquez des améliorations. Et la diète carnivore est une alimentation qui n'a pas de fibres. Car les fibres ne sont pas présentes dans les aliments d'origine animale, seulement dans les végétaux. Donc, à mon avis, c'est l'un des points les plus intéressants de cette diète, surtout pour ceux qui ont des problèmes digestifs. Également pour des personnes qui ont des problèmes auto-immunes, ou bien des problèmes liés à la santé mentale, comme l'anxiété, la dépression, ou tout autre symptôme qui apparaît et qui n'a pas d'explication. Ou bien qui ne trouvent pas d'explication à ce qu'ils ont comme symptôme. La diète carnivore est justement largement utilisée comme une intervention temporaire pour essayer de diagnostiquer ou voir si vos symptômes ont un problème de santé à relation ou pas avec votre alimentation. Dans ces cas, c'est une intervention plus stricte et focalisée sur l'ingestion des viandes seulement qui doit être visée, sans les produits laitiers ni les oeufs par exemple. Et pourquoi ? Parce que la viande est digérée très facilement par le cœur. Le cœur l'absorbe et la traite facilement. Et cela de même pour tout aliment d'origine animale. Ok ? Et quand vous suivez cette diète, vous éliminez tout aliment qui peut être à l'origine de votre problème de santé. C'est ce que l'on appelle une diète d'élimination. Et aussi, vous pouvez voir avec un bon niveau de certitude si ce que vous mangez impacte votre santé. Et puis, vous réintroduisez certains aliments petit à petit pour que vous puissiez savoir quels sont les aliments qui vous conviennent le plus et ceux qui ne vous conviennent pas du tout. Et puis, avec le temps, vous pouvez vous construire un style de vie qui soit cohérent avec vos objectifs. Et la question qui m'est toujours posée quand nous parlons de la viande, c'est... Mais Renata, est-ce que nous manger que de la viande est vraiment sain ? Nous voyons partout qu'elle cause le cancer, qu'elle cause des problèmes cardiaques, qu'il est graisse saturée dans la viande, bouche les artères. Eh bien, la viande, de nos jours, est la cause de tous les problèmes de santé au monde, n'est-ce pas ? Eh bien, je parle de cela depuis très longtemps. Si vous m'accompagnez, vous le savez. Eh bien, selon la science, selon l'état de l'art de la science, car c'est une méta-analyse, la méta-analyse la plus actuelle et la plus complète, publiée fin 2019 par les Annals of Medicine sur la consommation de viande, a conclu qu'il n'existe aucune raison pour diminuer la consommation de viande et qu'il n'y a pas, tout simplement pas, d'association entre la consommation de viande, les cancers et les problèmes cardiaques. Et cela est simplement la plus grande évidence que nous avons de disponible. Et dans ces cas-là, avec ce genre de résultats, il n'y a pas de discussion. Les méta-analyses sont le sommet dans l'échelle scientifique. Je vous invite à regarder cette vidéo-ci sur la différence entre les études scientifiques pour que vous compreniez à quel point les méta-analyses sont les plus importantes. Mais laissons la science des côtés et penchons-nous sur le sujet avec une vision plus évolutive de la chose. Eh bien, nous, les êtres humains, nous consommons de la viande depuis très, mais très, très, très longtemps. Ce ne serait pas possible que seulement maintenant, elle soit devenue dangereuse pour la santé. Nous avons des bonnes données scientifiques pour nous le montrer, ainsi que cette analyse évolutive. Donc, personnellement, je suis certaine que cet aliment est probablement l'un des aliments les plus sains au monde pour nous, les êtres humains. Mais cela ne veut pas dire que je suis en train de vous conseiller de suivre la diète carnivore. Et c'est maintenant que je vais vous dire si je ne vous la conseille pas, comment la faire et ce que je pense être le mieux, ok ? Mais juste avant, laissez-moi vous montrer cette pépite. Une étude qui date des années 30, qui a suivi deux hommes en analysant le résultat, le tout à l'hôpital. Tout était bien contrôlé. Eh bien, ces deux hommes suivaient une alimentation carnivore stricte, qui est de la viande et du sel pendant une année entière, tout en étant accompagné et testé. Et voici donc à quoi cela ressemblait. Les participants ont consommé entre 2000 et 3100 calories par jour. À la fin de l'année, les participants étaient mentalement alertes, physiquement actifs et n'aient présenté aucun changement physique spécifique dans aucun marqueur des systèmes corporels. Et aussi, il n'y a eu aucune carence dans une alimentation avec seulement de la viande. Et les personnes saines, c'est bien ce que j'ai dit ici très souvent. Non, la viande est un aliment complet, car elle contient toutes les vitamines et tous les minéraux dont nous avons besoin. Elle contient tous les aminoacides essentiels, avec des profils très complets, avec une autre biodisponibilité, ainsi que des acides gras essentiels. Et donc, c'est un aliment complet. Mais par cela, bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire de manger seulement de la viande de bœuf. Le mieux sera toujours de varier les morceaux, varier les sources aussi, et inclure d'autres types de viande, ainsi que des abats. Mais même un bon steak contient fondamentalement déjà tout ce dont vous avez besoin comme micronutriments. Et la science nous les montre également. Tout comme cette étude, qui a été publiée il y a très longtemps, montrant qu'il n'y a jamais eu de raison d'avoir peur de la viande. Une autre chose qu'ils ont affirmée. Chez les participants qui étaient déjà habitués à manger de la viande, les observations cliniques et les études des laboratoires ont montré qu'aucun effet néfaste était survenu à la suite de l'utilisation prolongée du régime à base exclusive de viande. Ok, donc, nous avons des analyses de mécanismes. Nous savons ce qu'est la viande. Nous avons également des données sur l'impact dans l'organisme. Il n'y a pas d'association entre la consommation de viande et les problèmes de santé. Et cela, nous s'appuyons sur le meilleur de la science. Des méta-analyses, des essais cliniques randomisés de qualité, ainsi que des bonnes études épidémiologiques. Il n'y a pas de corrélation. Et comme je vous le disais tout à l'heure, en vous parlant de la méta-analyse, en ce qui concerne la viande, les cancers, les problèmes cardiaques, etc. Vous vous rappelez ? Eh oui, il n'y a pas de corrélation. Et en fait, elles nous montrent le contraire, qui c'est sain. Donc, je ne me soucierai pas de la dangerosité en ce qui concerne la santé, puisque les études sont très conclusives, d'excellente qualité et bien contrôlées. Dans le cas d'une diète carnivore, nous serons simplement en train de fournir à notre corps une grande base nutritionnelle. Donc, encore une fois, ceux qui essayent cette diète ont pour but de diagnostiquer un problème. Voir c'est que ça améliore quand il n'y a que des viandes dans la diète, dans sa version plus classique et stricte. Une autre chose, il est aussi utilisé pour ressensibiliser le corps à l'insuline, la leptine, ainsi que d'autres hormones, pour essayer d'améliorer les marqueurs des syndromes métaboliques. Donc oui, elle peut être un outil extrêmement puissant pour ceux qui la suivent de façon correcte et temporaire. Mais est-ce que je la recommande ? Eh bien, comme je vous disais tout à l'heure, j'apprécie énormément de faire des tests sur moi-même. J'en ai déjà fait un paquet. Mais je suis bonne élève, je n'essaye jamais ce qui n'a pas de base scientifique solide, car je priorise, avant tout autre chose, ma santé. Donc, j'ai déjà eu une période où je n'ai consommé que des protéines d'origine animale. Je n'ai jamais fait la pluie stricte, où il n'y avait que de la viande et du sel. OK ? J'ai toujours varié mes protéines en mangeant du poisson, des volailles, etc. Eh bien, rapidement, j'ai perdu du poids, j'ai séché. Eh bien, je me sentais alerte, je me sentais rassasiée pendant très longtemps, pendant des longues heures, suite à mes repas. Et ça a été aussi une période bien productive. Je me sentais vraiment au top. Une conséquence de cela est que comme j'ai mangé moins de déchets, seulement des viandes qui sont richissimes en nutriments, eh bien, les allées aux toilettes se sont beaucoup espacées. Ce qui est normal. Sans que cela ne me causait aucune gêne. Parce que la matière fécale était moins importante, tout simplement. Moins on mange des déchets et des fibres, moins nous avons besoin d'aller aux toilettes. Mais, mais, mais... Je ne pourrais jamais adopter cette alimentation en tant qu'istile de vie. J'avais tellement envie de manger d'autres choses. Eh bien, j'adore la viande. Mais pas au point de ne manger que ça. Je pense que, sauf pour les personnes qui ont des maladies auto-immunes, qui peuvent vraiment avoir des améliorations seulement en mangeant une diète carnivore, et qui se voient dans l'incapacité de manger d'autres aliments, eh bien, sauf dans ces cas, je ne pense pas que la diète carnivore puisse être un style de vie. Au moins, pour la plus grande majorité des personnes. Cependant, il y a beaucoup de personnes qui suivent la diète carnivore et ses variantes comme style de vie et pendant longtemps. Donc oui, cela fonctionne. Et très bien. Pour ceux qui savent la faire correctement. Une autre chose intéressante est que si vous êtes quelqu'un de très actif qui appréciez faire des exercices de haute intensité ou de force, eh bien, selon les fréquences et les types d'entraînement, la consommation de bons glucides peut être utile. Et il n'y a pas de doute sur cela quand nous voyons ce qu'il y a de disponible dans la science. Mais cela ne veut pas dire que vous avez besoin de glucides, ok? Et c'est justement pour cela que je parlais du miel au début de la vidéo. Des nombreuses personnes qui ont une diète carnivore et qui s'entraînent beaucoup utilisent cette source d'origine animale pour remplir leur stock de glycogène. Et donc, ce que je vois le plus souvent sont des personnes qui commencent la carnivore mais qui au fur et à mesure commencent à élargir la flexibilité de leur alimentation selon leurs objectifs. Et donc, après avoir testé un nombre incroyable de stratégies alimentaires tout au long de ma vie, comme je vous le disais, toujours en étant bien documentée selon mes études sur la science nutritionnelle depuis 2014, Eh bien, l'aboutissement de toutes ces recherches est l'alimentation forte, qui est l'alimentation que je prône ici. Tout comme la carnivore, cette alimentation priorise la nutrition. Et donc, cela veut dire avec un apport suffisant en protéines de haute biodisponibilité, comme les protéines d'origine animale. Le plus important est la nutrition, les nutriments. Et la plupart des nutriments essentiels pour nous, les êtres humains, sont les aliments d'origine animale. De toutes sources, comme les viandes, les volailles, les poissons, les fruits de mer, les oeufs. Et ensuite, en assurant la nutrition, eh bien, vous la complémentez comme vous le souhaitez. Mais il faut que ce soit des vrais aliments qui peuvent être métabolisés facilement par le cœur. Comme des bons glucides, si vous les souhaitez. Des salades, légumes variés, des fruits rouges, etc. Cet univers de l'alimentation forte vous permet d'avoir une flexibilité et d'avoir la capacité de vous créer un style de vie qui soit en accord avec vous, la façon dont vous vivez et ce que votre corps vous donne comme réponse. Et ce que j'ai fait est de vous montrer comment le corps traite et métabolise chaque aliment. Ainsi, vous faites vos choix basés sur vos objectifs. Eh bien, si vous souhaitez essayer la diète carnivore, j'espère avoir pu partager avec vous des bonnes informations. Et si vous voulez essayer l'alimentation forte qui peut être optimisée pour la perte de poids, eh bien, vous allez voir des résultats incroyables. Vous allez même voir des choses bizarres se passer dans le miroir. Et dans chaque vidéo, je vous montre un cas de succès d'une personne réelle qui voit aussi ces choses bizarres dans la glace. Et aujourd'hui, c'est Marie-Claire qui nous dit Je viens de terminer mon défi 30 jours. Bilan, moins 6,5 kg et moins 18,5 cm. Merci beaucoup, Renata. J'ai beaucoup de reconnaissance pour tous les cours, pour les groupes bienveillants. Bravo à toi, Marie-Claire, pour ces beaux défis. Je suis extrêmement contente pour toi. Marie-Claire est en train de suivre l'alimentation forte dans la version optimisée pour la perte de poids. Le code de maigre définitivement est entièrement basé sur la science. Et c'est justement pour cela qu'il donne de si bons résultats à ceux qui le suivent. Si vous voulez en apprendre davantage, je vous invite à visiter code-maigre-definitivement.fr C'est un programme de trois phases où vous allez apprendre exactement ce que vous avez besoin pour perdre du poids sans jamais vous affamer ni à contrôler vos calories. Donc, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Je pense que la diète carnivore peut être un bon outil pour une intervention temporaire après avoir investi du temps pour bien s'y renseigner, bien évidemment. Je ne pense pas que cette diète puisse être adoptée comme style de vie car je ne pense pas que cela puisse convenir à la majorité des personnes. En contrepartie, une alimentation forte, oui. Et c'est beaucoup plus simple de l'adopter à long terme. La diète carnivore peut, plus qu'importe quelle autre diète, aider dans le diagnostic et même au traitement de certaines pathologies. Il faut juste bien la faire. Donc, la science nous montre qu'elle est saine, elle est savoureuse et elle peut aider certaines personnes. Mais oui, elle est restrictive. Si vous avez apprécié cette vidéo, partagez-la. Ainsi, ces informations peuvent arriver à ceux qui en ont besoin. Et laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous pensez. Si vous avez déjà essayé la carnivore, si cette vidéo vous a été utile ou bien rien que pour me faire un coucou. Donc, nous nous verrons la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Une belle journée à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501